salut à tous c'est vincent de demt j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire un petit cadrage de marché nous sommes le mercredi 26 janvier 2022 la semaine dernière je vous avais fait un petit cadrage de marché appareil le mercredi le 19 janvier et j'avais marqué au bord du groupe pour le sp500 et voilà on était le 19 ici est effectivement on a eu une magnifique descente ça a plongé spectaculairement alors j'attendais vraiment un rebond sur cet oblique qui a eu lieu on a eu on a fait une touchette sur l'oblique et ensuite on a plongé il ya le canal des lits qu'on a passé bien comme il faut et ensuite on avait cette zone avec poc ça commençait par le poc annuel jusqu'à ici en gros jusqu'à 4225 75 et elle a réussi à bien tenir elle a réussi à bien tenir parce que là si on commençait à la passer qu'on passait les 4200 c'était vraiment compromis on pouvait vraiment descendre plus bas alors j'ai eu pas mal de questions sur pourquoi ça a baissé et c'était alors il ya plusieurs raisons on va dire il ya déjà la fed qui a annoncé la hausse des taux du coup ça n'a pas pu trop aux investisseurs les investisseurs passent un message en faisant baisser le marché pour dire attention si vous baisser les taux mais nous on peut faire baisser le marché ensuite il ya aussi l'inflation l'inflation qui touche plus fortement les états unis que nous en france donc ça aussi ça à prendre en compte et il ya aussi le fait que le marché ça fait un moment qu'il est haussier on peut le voir ça monte ça monte ça monte ça monte ça monte et les investisseurs ne vont pas attendre la veille des remontées de taux pour prendre leurs bénéfices bien sûr et voilà ils prennent leurs bénéfices en anticipation ils vont pas attendre la dernière minute que ça plonge pour prendre les bénéfices en cas de la liquidité mais voilà ils sortent tout simplement donc voilà c'est une corrélation de plusieurs raisons on va dire ensuite sur le calendrier économique alors qu'est ce qu'on peut on peut voir ce soir conférence de presse fomc conférence de presse de la fed sur les taux à 20h 20h30 là on sort du marché on attend on regarde parce que ça va être assez mouvementé si jamais la fed surprend les investisseurs etc ça peut bouger très vite donc si voilà vous n'êtes pas très expérimenté à traiter les news sortez du marché regardez ce que ça fait vous gagnerez vous gagnerez croyez moi de l'argent à ne pas être dans le marché parce que si la volatilité s'y met ça peut fortement bouger ça peut vous faire très très mal surtout en futur ensuite voilà demain il ya quelques news à faire attention pareil l'allemagne et semaine prochaine il va falloir faire attention jeudi jeudi on apparaît la décision de la bce sur les taux d'intérêt il va falloir surveiller ça bon je vous ferai une autre vidéo le mercredi de février pour en parler on verra ça en vidéo alors on va commencer cette revue par l'euro stocks l'euro stocks il est vraiment sympa en ce moment j'aime bel trader c'était un peu volatile en ce moment on va voir le vix le vix qui a augmenté un peu alors je vous le faire voir voilà le vix on peut voir qu'il est quand même assez haut par rapport à voilà c'était redescendu quand même pas mal on a passé vraiment un bon moment ici et là c'est remonté voilà c'est dû au contexte macro économique de ce moment au niveau du stocks on peut voir qu'on a des très très beaux niveaux il ya des niveaux d'intervention vraiment qui sont top là on avait le poc annuel moyenne 1 à 4 1029 5 ici très belle zone d'intervention ensuite on une petite zone intermédiaire ici graphique et au niveau des volumes aussi à 4097 5 on a un tipi au poc à 4 186 et le vwap 4229 5 6 ça dépend là il bouge un peu à faire mesure que le marché bouge avec les volumes travail alors voilà on peut vraiment travailler ces zones là on a fait un rebond comme on voit on est dans un range tout simplement le range on voit que on fait des plus bas de plus en plus haut et que là on fait des plus hauts qui ne sont pas plus en plus haut donc voilà nous sommes dans un range quand on est en bas du range on est plus acheteurs pour aller visiter le haut du range donc quand on sait ça voilà c'est beaucoup plus facile d'intervenir et on a bien sûr des zones intermédiaires comme ceux comme celle là entre le tipi au poc et le vwap il ya la vh annuel moins un même qui qui est là mais du moins entre le vwap et tipi au poc c'est un peu indécis on fait attention quand on arrive sur ces zones là ben voilà on sait que ça rebondit très bon très probablement au niveau du market profile on voit que la zone en bas il ya pas mal de monde des des single print etc c'est vraiment assez blindé il ya aussi cette zone intermédiaire qu'on a vu sur le délit donc si on passe cette zone est intermédiaire voilà on voit vraiment en temps que on est un petit pull back et regardez tout l'époque vierge que l'on a ça c'est du pain béni vraiment pour rentrer dans les configs parce que quand on arrive dessus on a réaction et quand on franchit bien sûr souvent on a réaction aussi dans des unités de temps plus petites et ça nous permet de rentrer plus on a deux zones plus on va pouvoir rentrer et pyramider et voilà est arrivé à la fin de la journée avec plusieurs positions qui courent au niveau du 30 minutes alors on peut voir que on a le poc mensuel ici qui a bien joué son rôle qui a arrêté le marché ensuite on a une vh mensuel moins 1 à 4 217 5 et on a aussi le poc mensuel à 4 267 et l'ouverture mensuelle ça très important à 4 293 5 ça quand on va y aller attention on risque sûrement de rebondir au niveau des volumes on voit qu'aujourd'hui c'est une journée un peu pépère au niveau des volumes on n'a eu plus qu'au volume donc c'était vraiment une journée d'attente pour voir ce que faisaient les américains plutôt que une journée pour aller travailler vraiment le marché donc on a nos zones en tête on les garde moi je suis un peu plus acheteur quand même mais attention la macro ça va peut-être nous surprendre on attend vraiment les news de la fed au niveau du sp500 on peut voir qu'ici bon on est sur vraiment le canal délit sur le bas du canal délit que je vous avais tracé sur trading view alors attend je vais vous le retrouver voilà on est sur le bas du canal délit c'est un genre de pull back mais voilà on attend quand même de voir les news parce que la macro là va vraiment décidé du sens du marché qu'est ce qu'on peut voir on peut voir vraiment que là on a à 4550 50 le tipi au poc on a levé wap à 4570 58 et on a les petites zones intermédiaires de niveau là sur le volume profile qui sont vraiment très très intéressante et ensuite bien sûr on allait plus haut bon ça m'étendrait qu'on y ait cette semaine mais voilà cette zone tipi au poc là est vraiment très intéressante parce que c'est une zone graphique c'est vraiment zone entre le vwap et le tipi au poc ça va sûrement sûrement réagir et si on la casse qu'il y ait des bonnes news on pourrait aller chercher vraiment les plus hauts et s'il n'y a pas de bonnes news qu'on commence à casser vraiment le poc annuel moins 1 voilà on pourra aller chercher des shorts et ici en bas si on casse les plus bas on peut vraiment aller chercher beaucoup plus bas au niveau du market profile on peut voir que la dynamique m est assez baissière voilà ça se reprend un peu mais il ya cette zone aussi là avec un poc vierge des 4454 25 attention ce zone peut réagir si jamais on peut essayer d'y monter pour aller chercher la liquidité pour aller descendre voilà c'est vraiment un marché assez intéressant on a cette zone voilà qu'on a qu'on a vu sur du daily aussi la zone des 4500 voilà c'est c'est une zone vraiment assez intéressante voilà ensuite les plus bas on n'oublie pas si on casse les plus bas on atteint setup pour entrer ça sera vraiment très intéressant mais on anticipe pas un mouvement et c'est toujours de voir ce que fait le marché surtout là en ce moment avec la décision de la fed qui va tomber sur le gold c'est assez intéressant ce qui se passe sur le gold on avait notre zone de compression là qu'on avait vu mercredi dernier en vidéo et on a cassé cette zone de compression et à la hausse bien sûr et ensuite on est venu faire un magnifique pull back sur cette oblique alors l'oblique là elle a bien tenu et ensuite on est reparti à la hausse pour le moment la théorie de dos est toujours haussière mais ça part pas super 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 vite donc à faire attention quand même c'est un peu c'est un peu mou quoi il ya un valet ici qui fait zone graphique aussi une résistance à ce niveau là au 1841 donc voilà c'est pas parti encore on est dans un range ici donc moi ce que je préconise c'est acheter les bas de range et puis viser le haut voilà on essaie de le jouer comme ça pour le moment et si jamais si jamais ici une très belle zone d'achat on a le tipeee au poc on a ici le vwap etc on a des tipeee de l'époque volume etc donc c'est vraiment vraiment joli on a aussi des single print si jamais on arrive à casser le bas du range ici cette zone là là entre les 1821 et 1817 8 on sait que c'est plutôt une zone d'achat que ça réagira et si jamais on casse ici on attend pull back pour aller chercher beaucoup plus bas sur le market profile on peut voir que c'est quand même assez propre on a réussi à franchir cette zone là hop pull back et on n'est pas arrivé à aller plus haut mais on peut voir vraiment ici que le range est vraiment assez propre le range est bien tenu là ici à à peine un petit excès mais le bas de range tient toute cette zone là c'est un joli range donc ici nous sommes en bas de range si on casse le bas de range mais on pourra aller chercher plus bas les zones que je vous ai donné de vwap délit etc mais voilà c'est plus propice quand même à aller chercher un achat pour aller rejoindre le haut du range je ne pouvais pas finir sans parler de l'euro bound bien sûr alors l'euro bound qui est assez propre en ce moment on voit qu'on a une énorme descente une énorme baisse et puis on s'est repris on a une zone de résistance ici graphique à peu près des 171.19 au 171.00 on va dire c'est une très belle zone ici aujourd'hui on est sur le tipeee au poc plus vl plus vwap c'est une énorme zone elle est vraiment très très belle ça va des 170.24 au 170.15 on va dire donc voilà c'est une zone d'achat pour moi pour aller chercher vraiment un plus haut et ensuite si on arrive à franchir les plus hauts on va sûrement venir buter sur le poc à 171.50 et ensuite ce sera une nouvelle étape à passer parce qu'on a une zone c'est une zone déjà graphique qui avait bien travaillé au niveau du poc tipeee au et le poc tipeee au là est descendu et a été remplacé par le poc annuel moins 1 donc c'est une magnifique zone ici que l'on va pouvoir short et si jamais on va plus haut au niveau du market profile on peut voir qu'on est en range on a pas mal de zones on a un poc vierge ici à 170 64 on a un poc vierge en bas à 170 21 on a des plus hauts et cette single print vraiment qui est pas mal à 171 10 jusqu'à 171 20 17 exactement donc voilà cette single prix de la risque très probablement de réagir donc on la surveille vraiment du coin de l'oeil celle ci est au niveau des plus bas on va surveiller aussi si ça part short les 170 00 jusqu'à 170 84 169 pardon 94 ça va être vraiment une zone d'achat ou savoir ça va sûrement très probablement réagir et qu'on risque de pas passer du premier coup au niveau du 30 minutes on peut voir qu'on n'a pas énormément de zones de valet mais les zones de valet colonna elles sont vraiment assez pertinentes alors voilà aujourd'hui c'est une zone une journée vraiment de range on a moi j'ai un valet à 170 26 voilà si on arrive à le casser enfin voilà c'est une zone qui a vraiment très bien travaillé donc graphique zone de volume et ensuite on a aussi l'ouverture mensuelle à 171 36 et voilà toutes les autres zones de de single print qui nous permettront de rentrer plus facilement ou de pyramid et etc etc voilà j'espère que ça vous a plu j'essaie de faire assez court dites moi en commentaire si vous voulez que j'analyse un actif en particulier que je prenne un peu plus de temps etc dites moi vraiment ce que vous voulez j'adapterai vraiment ce format par rapport à vous ça me fait vraiment plaisir moi de partager ma passion mais voilà c'est toujours mieux qu'il ya de l'échange dans les commentaires etc donc n'hésitez pas surtout à commenter la vidéo à vous abonner à liker à partager et dites moi ce que vous voulez qu'est ce qu'est ce que vous attendez vraiment d'un format comme ça qu'est ce qui pourrait vous aider voilà parce que moi sincèrement je voudrais vraiment faire des cadrages qui puisse vous aider au quotidien dans votre dans votre trading dites moi si le jour vous convient si vous voulez qu'on parle un peu plus des volumes des de certaines unités de temps dites moi vraiment quelle unité de temps vous traitez quel est votre style de trading qu'est ce que vous voulez qu'on analyse etc etc et j'adapterai vraiment mes analyses par rapport à ce que vous voulez allez à plus ciao à mercredi prochain